bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble les cinq choses que le pervers narcissique vous cache depuis toujours alors si vous ne me connaissez pas encore je m'appelle Léa je suis votre coach anti relations toxiques et j'accompagne les femmes à se libérer des relations toxiques des pervers narcissiques des manipulateurs à se refaire confiance à se retrouver pour enfin s'épanouir dans leur vie sans plus jamais culpabiliser ni retourner avec ces personnes là donc petit disclaimer avant de commencer quand je viens de le dire j'accompagne les femmes et uniquement les femmes en tout cas on se voit en ce moment et du coup je ne vais parler que des pervers narcissiques aux masculins mais bien évidemment qu'il n'existe que des il existe aussi des femmes perverses narcissiques donc pour plus de facilité je dis il lui au lieu de elle donc ceci n'est pas déjà fait je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo je vous invite également à activer la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune de mes prochaines vidéos j'en sors deux par semaine le mardi et le vendredi et je vous invite également à télécharger votre cadeau gratuit c'est le premier lien en dessous dans la description voilà vous avez juste à cliquer dessus et vous téléchargerez votre cadeau gratuit voilà alors quelles sont ces cinq choses que votre partenaire manipulateur pervers narcissique vous cache depuis toujours la première chose c'est que votre partenaire si c'est un pervers narcissique est quelqu'un qui manque cruellement de d'estime de soi c'est quelqu'un qui même si il est constamment en train de se sentir supérieur de vous montrer sa supériorité de vous dire même que il est le plus fort il est le plus beau et le plus riche et le plus intelligent et bien à l'intérieur de lui il ne se dit certainement pas ça il ne se dit tout le contraire en fait parce que il faut savoir que dans son enfance le pervers narcissique il n'est pas né comme ça il est devenu pervers narcissique parce que dans son enfance il a vécu des choses qui a fait qu'il a développé cette ce besoin de se créer cette fausse image de lui c'est un enfant qui a eu mais une enfance difficile avec peut-être dans son entourage un pervers ou une perverse narcissique et pour se protéger et bien il s'est créé cette fausse image de lui qui est merveilleuse qui est gigantesque qui est parfaite et du coup il il s'est créé cette image là on a l'impression que c'est quelqu'un qui s'aime beaucoup alors qu'au fond de lui ce n'est qu'un enfant qui a une très mauvaise estime de lui même donc voilà il s'est créé cette fausse image de lui pour voilà ce cette surestime de lui-même pour se protéger pour ne pas aller voir à l'intérieur de lui et pour ne pas se rappeler à quel point il se déteste à quel point il pense qu'il ne vaut rien c'est pour ça qu'on appelle un pervers narcissique c'est parce que il a tellement cet ego surdimensionné et il ramène tout à lui il faut vraiment que il se fasse mousser tout le temps que du coup c'est pour ça le mot narcissique donc il se sent supérieur à tout le monde il se croit au dessus de tout le monde et cherche constamment à ravaisser les autres pour se rassurer et pour se soulager alors que au contraire et bien il se déteste vous savez c'est comme ces personnes dans les voix on s'est dit mon dieu mais elles ont trop confiance en elle c'est des personnes qui vous dit à eux qui vous disent elles mêmes en fait elles vous disent ah mais moi j'ai trop confiance en moi moi j'ai peur de rien moi je peux tout faire j'ai trop confiance en moi ça ça me fait pas peur j'y vais alors qu'en fait au fond d'elle on se rend bien compte que elles n'ont aucune confiance en elle elles ont très peur de faire les choses et elles se font cette fausse image d'elle qui ont très confiance beaucoup confiance en elle pour s'obliger à passer à l'action en fait donc le pervers narcissique il pro il projette en fait sur les autres sa mauvaise estime de lui et à chaque fois qu'il vous insulte en fait il faut savoir que il s'insulte lui mais attention je vous vois arriver ne commencez pas à avoir de la compassion pour lui ne commencez pas à lui trouver des excuses en vous disant ah mais oui mais c'est pour ça mais le pauvre c'est parce qu'il a vécu une enfance difficile stop on ne trouve plus d'excuses pour ce genre de personnes là ce sont des personnes qui sont malveillantes certes elles ont vécu des choses difficiles dans leur passé mais nous aussi tout le monde vit des choses difficiles dans son passé et c'est pas pour autant que tout le monde est un pervers narcissique c'est pas pour autant que une personne que tout le monde devient malveillant donc arrêtez de d'avoir de la compassion pour eux arrêtez de leur trouver des excuses parce que fois enfin faut arrêter à un moment donné ce n'est pas ça qui vous fait du bien dans votre vie et arriver à voir les choses telles qu'elles sont donc voilà c'est votre partenaire projette ses souffrances sur vous et voilà il pourra pour ne pas penser à lui ce qu'il pense à l'intérieur de lui et bien il vous projette tout sur vous pour voilà se faire mousser encore plus et être sur son piédestal être supérieur à vous et vous dire que vous c'est vous qui êtes nul c'est vous qui ne valait rien et pour oublier que lui au fond de lui il pense à ça aussi mais arrêtez de culpabiliser arrêtez de lui trouver des excuses on ne fait plus ça ensuite la deuxième chose que votre partenaire toxique votre pervers narcissique va vous cacher ça va être qu'il déteste les critiques il va détester les critiques il va détester le fait qu'on voit son vrai visage si vous lui dites que c'est un pervers narcissique il va détester ça parce qu'il va se sentir démasqué il va se dire mon dieu on voit mon vrai visage et du coup ça va lui faire rappeler qui il est à l'intérieur de lui il va avoir honte il va se ressouvenir de cette mauvaise estime qu'il a de lui même et du coup il va perdre cette supériorité qu'il a face à tout le monde il va se rendre compte que finalement mais il n'est pas si supérieur que ça à tout le monde il n'est pas si fort que ça et du coup il va détester ça et voilà il déteste le fait qu'on le démasque il déteste la critique la troisième chose que le pervers narcissique vous cache c'est que il vous admire mais ne vous le dira jamais il admire cette capacité que vous avez à avoir de l'empathie de la compassion de la sympathie pour les gens il admire cette lumière qui est en vous il admire votre force il admire le fait que vous ayez des amis il admire le fait que vous soyez pleine d'humanité envers les gens et il admire ça parce que lui en est incapable mais ne vous le dira jamais donc faites attention quand même je vous dis qu'il admire ça mais ça ne veut pas dire qu'il vous aime pour autant ce n'est pas de l'amour le pervers narcissique ne peut pas aimer quelqu'un à part lui il n'aimera personne d'autre à part lui donc il a juste besoin de vous en fait pour ressentir ses sentiments parce que lui il est incapable de ressentir ses sentiments là la compassion la gratitude tout ça il ne peut pas le ressentir donc il a besoin de vous pour ressentir ça voilà il a besoin de vous pour ressentir ses sentiments là mais vu qu'il n'y arrive pas et bien il va détester ça il va parce que vous du coup vous reprenez du pouvoir par rapport à lui en fait vu que vous arrivez à avoir des sentiments que lui n'a pas vous reprenez du pouvoir sur lui il va détester ça et du coup c'est pour ça qu'il va vouloir vous détruire l'avant-dernière chose que le pervers narcissique vous cache c'est que il n'aime pas être comparé il n'aime pas être comparé à quelqu'un d'autre parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est quelqu'un de très narcissique qui se sent au dessus de tout le monde et le fait de le comparer à quelqu'un et bien ça veut dire qu'il n'est pas si supérieur que ça aux autres donc il déteste ça la cinquième chose et dernière chose qui vous cache enfin il y en a beaucoup plus mais aujourd'hui je ne vous parle que des cinq choses principales parce que sinon on en aurait pour deux heures ça va être le fait qu'il ait besoin de vous et il le sait par contre vous vous n'avez pas besoin de lui mais vous ne le savez pas et donc il va vous faire croire que oui le pervers narcissique il a besoin de vous pour déjà ressentir et bien les sentiments que vous vous que lui n'arrive pas à ressentir mais que vous vous êtes capable il va avoir besoin de vous pour se sentir supérieur donc il va constamment vous humilier tout ça pour oublier que lui et bien il se déteste donc il a besoin de vous pour plusieurs choses et il le sait mais vous vous n'avez pas besoin de lui mais vous ne savez pas et vous il va vous faire croire que vous avez besoin de lui donc il va tout faire pour vous rendre dépendante il va vous désociabiliser il va gérer votre argent il va il va même des fois aller jusqu'à vous dire d'arrêter vos études ou de changer de travail pour que vous vous retrouviez seul avec lui et donc il va tout faire pour que vous finissiez par vous dire mon dieu mais j'ai besoin de lui dans ma vie sinon je suis foutu et donc il va grâce à cette dépendance qu'il va instaurer en fait il va casser votre confiance en vous votre estime de vous et il va mettre en place cette emprise psychologique il va vous faire croire que il n'y a que lui qui puisse vous aimer que jamais aucun autre homme ne vous aimera qu'il n'y a que lui et et donc vous allez le croire petit à petit et vous allez être totalement sous son emprise et vous allez être totalement dépendante de lui et vous allez avoir besoin de lui parce que en fait il fait tout pour que vous soyez dans la même situation que lui en fait il faut comprendre que le pervers narcissique est quelqu'un qui a une mauvaise estime de soi et qu'il est dépendant de quelqu'un il a besoin de quelqu'un dans sa vie pour tout le temps critiquer pour se nourrir des conflits pour rabaisser toujours quelqu'un et se faire mousser lui en même temps et sentir qu'il est puissant en fait alors que vous face à lui en fait vous êtes quelqu'un qui au départ voilà vous avez pas une bonne estime de vous même mais c'est pas si terrible que ça non plus vous avez pas confiance en vous mais c'est pas si terrible que ça non plus et vous avez des amis vous avez de la famille vous vous êtes pas coupé du monde alors que le pervers narcissique même s'il vous fait croire qu'il a plein d'amis tout ça il n'a pas vraiment de réels amis comme vous vous en avez et du coup lorsqu'il va se mettre en couple avec vous et bien il va tout faire pour que vous deveniez comme lui c'est à dire qu'il va tout faire pour vous couper de tous vos amis de votre famille de vos collègues de votre travail de vos passions et il va tout faire pour que vous ayez une mauvaise estime de vous même comme ça et bien vous êtes en miroir voilà vous êtes en miroir de lui donc cette cinquième chose c'est que le pervers narcissique il a besoin de vous mais attention ça ne veut pas dire qu'il vous aime il a besoin de vous et vous vous n'avez pas besoin de lui mais il va tout faire pour que à la fin vous dites ah mince j'ai besoin de lui j'ai besoin de lui dans ma vie et je ne suis rien sans lui voilà on arrive à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura aidé si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner de mettre un j'aime et de mettre des commentaires je vous lis et je vous réponds personnellement ça me fait énormément plaisir de vous lire en plus de ça on est de plus en plus nombreuses nombreuses sur cette chaîne donc ça me ça me touche et voilà j'ai hâte de voir ce qui va arriver dans l'avenir voilà c'était Léa et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo